Je suis Karine Anjaï, je suis la directrice des opérations stratégiques à Smica Patrica et c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour la continuation du lancement qu'on a fait il y a à peu près deux mois. Donc merci pour le temps que vous avez pris. On va rentrer dans la proposition de gouvernance que nous avons au niveau du réseau. Je pense que ce qui a été dit aujourd'hui de manière très claire et transversale, c'est qu'il serait bon de rebondir sur l'existant, qu'il serait bon de mettre la main à la patte et d'être sûr que les rôles et responsabilités que nous nous donnons ou que nous proposons par rapport à ce réseau avec un focus sur le changement de politique en tant que tel, que ces rôles et responsabilités soient validés, consentis, partagés avec l'écosystème qui existe déjà. Donc le but n'est pas de superposer les efforts, mais plutôt de les intégrer. On est là pour aider, donc on a fait une proposition d'outils de gouvernance parce que ce réseau ne se créera pas tout seul. Et M. Omar Ma sera à mes côtés pour enchérir là où ce sera nécessaire. Maintenant, on va d'abord passer à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire votre adhésion au réseau. Si je regarde les numéros d'invités, de participants aujourd'hui, on est 26 dans la salle en tant que spectateur. Je ne parle pas des panélistes. Et j'ai accès aux données directes par rapport à ceux qui se sont inscrits à partir d'aujourd'hui. Donc là, on est à 10. Si on est 26, il y a à peu près 6 personnes de Speak Up Africa dans la salle. Ça veut dire qu'il reste quand même quelques personnes qui n'ont pas adhéré. Donc, j'ose espérer qu'après avoir expliqué à quoi va servir le réseau de manière plus précise et les prochaines étapes, tout le monde ici sera engagé. N'est-ce pas? Je ne vous vois pas, donc j'aimerais vous entendre. N'est-ce pas que tout le monde sera engagé et va adhérer au réseau? Ousmane en premier. Ousmane, je ne sais pas si ça fait. Attendez, je regarde. Parce que là, moi, j'ai accès à ses amis. Non, il n'est pas encore là. Donc, Docteur Li, c'est à vous de commencer. D'accord. Voilà, il y a Ousmane qui lève la médaille. Ousmane Li. Oui. Oui, je suis engagé à 100% pour le réseau. Merci. Attends. Voilà que Karina met un peu plus de chaleur au panel. Les grandes dames, comme on les reconnaît. Pardon? Je dis que voilà que Karina met un peu plus de chaleur au panel. Et c'est ça, le rôle des grandes dames. Elles y réussissent de chaque fois. N'est-ce pas, Pape? N'est-ce pas? Voilà, c'est très bien. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je vais aller un peu rapidement pour qu'on ait encore plus de temps pour échanger. Et ce que je vais présenter, en fait, est le contexte et la justification par rapport au réseau. Et ensuite, la manière dont l'ossature ou l'arborescence du réseau a été proposée aujourd'hui. Donc, Transform Health est une coalition de plus de 50 organisations qui s'est attachée au renforcement des systèmes de santé pour relever les défis immédiats posés par les challenges comme la COVID-19 en exploitant la technologie numérique et l'utilisation des données. Donc, le 23 mai 2022, et merci encore à ceux qui étaient là, Transform Health, Speak Up Africa, que je représente, et l'Institut Baobab ont établi un réseau régional en Afrique de l'Ouest sur la base d'une coordination interorganisationnelle pour accompagner les services de santé dans l'atteinte de la couverture sur la santé universelle. Ça, c'est important parce que, comme je vous le disais, le focus du réseau est vraiment le changement de politique. Nous savons que dans l'écosystème, nous avons ceux qui sont attachés à la chaîne de valeur, ceux qui sont attachés au plaidoyer qui va vers la mobilisation de ressources, ou la digitalisation des services de santé, la coordination plus pointue entre les outils numériques et l'utilisation des données. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on aimerait vraiment fédérer de manière appuyée et consentie, c'est le changement des politiques et comment influencer les décideurs à tous les niveaux dans ce sens. Donc, la structure de gouvernance du réseau est composée de différents groupes de travail qui représentent des secteurs spécifiques. Donc, on parle encore une fois de cette approche intégrée multisectorielle. Les partenaires et les membres du réseau travailleront ensemble pour y parvenir en tirant parti de leur propre réseau et coalition, de leur connaissance, de leur influence collective et de leur engagement auprès des donateurs, des gouvernements et des institutions multilatérales afin de garantir un environnement favorable. Comment est-ce que nous pensons y arriver ? C'est en travaillant sur l'amélioration de la réglementation, de la législation, des structures de gouvernance et de la direction du financement au niveau national, au niveau régional et au niveau global. On essaiera aussi de travailler sur le soutien nécessaire pour arriver à une réglementation efficace des données de santé par la création d'un cadre mondial de gouvernance des données de santé approuvé par les gouvernements par le biais d'une résolution à l'Assemblée mondiale de la santé. Et Transform Health a un vecteur direct par rapport à cette résolution qui est en train d'être élaborée en ce moment et que nous allons partager au sein du réseau afin de pouvoir créer encore plus d'enthousiasme par rapport à cette résolution et à l'impact qu'elle pourrait avoir au niveau global, régional et national. Nous allons aussi travailler sur un financement plus important et surtout mieux coordonné et aligné pour accélérer la transformation numérique inclusive, équitable, durable dans les systèmes de santé des pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc, comme je vous le disais en haut, nous sommes trois en ce moment à avoir travaillé sur la fondation et la création de ce réseau, mais nous serons encore plus nombreux à travailler sur sa pérennité. Donc, quels sont les objectifs clés du réseau de la santé digitale en Afrique de l'Ouest ? Nous voulons participer aux efforts régionaux pour la systématisation de la digitalisation inclusive et efficiante des services de santé. Nous voulons renforcer, amplifier, disséminer les efforts des parties prenantes existantes dans le domaine de la santé digitale. Nous voulons promouvoir les effets positifs et l'impact de la santé digitale auprès des parties prenantes. Je pense que ce qu'on veut dire par l'impact de la santé digitale, c'est plutôt l'impact de la gestion digitalisée de la santé. Et surtout au niveau de nos pays d'intervention qui, pour le moment, sont le Mali, le Sénégal, le Burkina et aussi le Bénin sur le long terme, dans la plupart de ces pays, les systèmes de santé sont décentralisés, ce qui implique un aspect digital et numérique automatique. Et donc, comment est-ce que nous aidons les décideurs et les programmes nationaux, les ministères de la santé, de l'éducation, etc., et du numérique à pouvoir concentrer leurs efforts et avoir encore plus d'impact avec la communication stratégique que nous allons faire, les réseaux que nous allons utiliser et le travail de coordination que nous comptons appuyer. Donc, nous voulons aussi faciliter les relations et les négociations avec les acteurs de l'écosystème, donc dans le secteur privé, public et parapublic, pour trouver des solutions de modèles économiques pérennes qui permettront l'implémentation optimale de la stratégie de santé digitale. Et, en tout et pour tout, nous voulons participer au dialogue régional global autour de l'impératif de la bonne gestion des données sanitaires. Comment est-ce que ce… Je ne vois pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous en avez. ou on peut attendre après. La structure de notre réseau, celle que l'on propose et qui a déjà commencé à être mise en place, c'est un secrétariat, un comité de pilotage et un comité technique qui superviserait le travail des groupes. Donc, dans le secrétariat, nous aurions comme mission une participation active à l'élaboration de l'architecture organisationnelle et au cadre de coordination du réseau pour une mise en place et un suivi efficient. Les membres du secrétariat sont le Baobab Institute, Transform Health, SUA, Status Pickup Africa et notre expert superstar régional en transformation digitale, M. Oumar Mar. Un comité de pilotage dont le mandat durera un à deux ans et ça, ce sera à valider ensemble, aura comme mission d'approuver, de soutenir les grandes orientations et la feuille de route de mise en œuvre des projets et la stratégie de ce réseau. Le comité de pilotage aura aussi comme mission d'impulser le bon fonctionnement du comité technique et des groupes de travail thématique sur la santé digitale. Nous, on ne fait pas encore partie de ce comité de pilotage, mais le comité de pilotage participera aussi à la gestion des risques et des préoccupations, ainsi qu'à la résolution des différents obstacles que nous pourrons voir émerger au fil du temps. Nous avons aussi une liste à proposer pour les profils des membres que nous pensons pouvoir ajouter à ce comité de pilotage. Une des propositions, c'est d'avoir un parrain régional. Et ça, pour moi, ce n'est qu'une proposition. Je pense qu'avoir un parrain régional, c'est-à-dire un pays qui prendrait le livre pendant un an sur les actions validées, organisées et intégrées du réseau aurait du sens. Et ce serait sur une plate tournante. Par contre, le focus changerait par rapport aux parrain régional. On a pensé aussi à une représentation des OSC et des OECB, des organisations de la société civile et des organisations à base communautaire, de la représentation dans le secteur privé, un représentant ou deux d'une organisation régionale et deux experts techniques qui viendraient des pays qui font partie des pays phares pendant le plan de travail du réseau. Ensuite, il y aurait un comité technique dont le mandat serait aussi de deux ans. Et encore une fois, tout ce que je vous explique ne sont que des propositions. Mais voilà, on a pensé que le comité technique pourrait aussi avoir un mandat de deux ans avec comme mission et attribution la capitalisation d'expérience ou la documentation de la capitalisation d'expérience, l'approche multisectorielle au plaidoyer pour l'atteinte de la CSU, la mobilisation pérenne de ressources et l'élaboration du plan annuel de travail du réseau. Je pense que ça serait un outil de choix et d'organisation matricielle qui permettrait d'avoir une efficacité qui serait plus facile à suivre avec un plan annuel de travail qui pourrait être simple, mais suivi de manière assez pointue. Pour les membres et experts du comité technique, nous avons pensé à des experts dans la santé publique et ou digitale et des experts à tous les niveaux, dans l'épidémiologie, dans la bonne gestion des données, des experts dans le genre, dans l'urbanisme, dans la décentralisation des systèmes de santé, dans la gouvernance et le plaidoyer et dans les infrastructures digitales. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons aussi pensé à des experts en gouvernance dans l'ère du digital, dans la stratégie et le changement de politique, des experts en communication stratégique et en plaidoyer, des experts dans le financement du développement et la redevabilité qui en suit, des entrepreneurs et des experts dans la capitalisation de la chaîne de valeur dans la santé digitale. Donc, quel serait, et j'ai presque fini, ne vous inquiétez pas, quel serait l'intérêt d'un partenariat ou de la participation à notre réseau ? Nous formons une, bien que rebondissons sur l'existant, nous sommes déjà une plateforme multipartie qui offre aux membres la possibilité de collaborer sur une série de questions qui permettront d'accroître l'influence des parties existantes et des parties qui se joindraient à nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il y aura l'opportunité d'influencer et de façonner des positions stratégiques et des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer sur la santé digitale au niveau régional par le biais d'organismes politiques multilatéraux, tels que la CDAO, l'OUA, etc. Nous aurons aussi la possibilité de collaborer avec les parties prenantes clés pour influencer les institutions nationales et régionales, ainsi que les donateurs et les institutions multilatérales pour la transformation numérique et la bonne utilisation des données. Et nous avons aussi au sein du groupe des moyens de communiquer et d'amplifier la communication sur les défis et les opportunités rencontrées par les organisations qui travaillent déjà dans cet écosystème et les organisations avec qui nous aurons le meneur de travail. Nous aurons aussi, pour conclure, la possibilité de promouvoir le travail de nos partenaires à un niveau régional de manière transversale pendant l'année. Donc, pour les prochaines étapes que nous proposons, ce serait d'abord la validation du comité de pilotage, parce qu'il faudrait que quelqu'un puisse prendre ou qu'un groupe puisse prendre le lead par rapport à l'opérationnalisation de ce réseau et les orientations techniques. Donc, nous avons le secrétariat. Il serait bon que le comité de pilotage aussi puisse être entré en vigueur ou au moins être validé par le groupe d'ici juillet à août 2022. Et si vous regardez dans le questionnaire qu'on vous a envoyé, ou l'inscription, la fiche d'inscription, il y a une partie qui demande est-ce que vous voudriez être considéré comme membre du comité de pilotage. La deuxième prochaine étape serait la première réunion de ce comité pour l'élaboration d'une feuille de route en 2022. Et nous nous proposons que cette réunion ait lieu en août pour donner une opportunité à ce comité de pilotage de commencer à travailler sur la méthodologie de mise en œuvre des objectifs qu'ils auront établis pour 2022 à 2023. Maintenant, il ne reste pas énormément de temps en 2022. Donc, la proposition que nous faisons, c'est de rebondir sur les instances de coordination, sur les forums, sur… Je crois qu'il y a Digital Week qui commencera bientôt. Donc, d'utiliser ces instances de coordination et de communication sur la santé digitale, ces acquis, ces défis, etc., pour pouvoir parler du réseau, pour pouvoir renforcer le réseau et pour pouvoir orienter la discussion qui aurait lieu pour pouvoir établir un plan d'action qui tiendrait la route pour 2023. Donc, voilà notre proposition. Je n'ai aucun problème à partager ce document avec vous, mais j'espère que j'ai été assez claire, bien que très rapide. Merci.